Alors, l'un des principaux caractères de la règle de droit, c'est son caractère obligatoire. La règle de droit doit être respectée. C'est logique, dans la mesure où le droit est là pour organiser la société et les rapports entre les hommes. Il faut donc que la règle puisse être respectée. Pour autant, il faut tout de même nuancer le propos. Parmi les règles de droit, on distingue effectivement les règles impératives et les règles sublétives. Qu'est-ce qu'une règle impérative ? Une règle impérative, aussi appelée règle d'ordre public, est une règle qui s'impose obligatoirement au sujet de droit. Ils ne peuvent pas écarter cette règle impérative. Ils doivent nécessairement la respecter. Prenons un exemple de règle impérative. L'article 212 du Code civil, très grand article du Code civil à bien connaître, dispose que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ainsi donc, cet article liste quels sont notamment les grands devoirs que doivent respecter les personnes mariées. La règle posée par cet article 212 du Code civil est une règle impérative. C'est ce que notamment prévoit l'article 226 du Code civil en disant que les dispositions du présent chapitre, donc le présent chapitre ça commence de 212 à 225, les dispositions du présent chapitre sont applicables par le seul effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial des époux. Cela veut donc dire qu'on doit respecter ces règles coûte que coûte, sinon on encourt un divorce pour faute. On ne peut donc, en principe, pas écarter ces devoirs dans un contrat de mariage. Par exemple, un contrat de mariage dans lequel on prévoirait qu'au cours du mariage, les époux s'engagent à ne pas se respecter, il y aurait donc violation d'une règle impérative du mariage, et donc cela ne serait pas valable. Voilà pour les règles impératives, j'espère que c'est bien compris. Maintenant, attaquons les règles supplétives, les règles supplétives de volonté. Qu'est-ce qu'une règle supplétive ? Une règle supplétive de volonté, c'est une règle qui peut être écartée par la volonté contraire des sujets de droit. Ces règles supplétives s'appliquent que, dans le cas où les sujets de droit n'ont pas exprimé de volonté spécifique pour que leur situation soit organisée d'une certaine manière. Dès lors, dans ce cas, ces règles supplétives vont donc venir suppléer l'absence de volonté exprimée par les sujets de droit. Prenons un exemple de droit des personnes, à savoir l'attribution, la dévolution du nom de famille. C'est l'article 311-21 du Code civil qui nous dit déjà ça. Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents, je résume, ces derniers, donc les parents, choisissent le nom de famille qui lui est dévolu, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms à coller. Autrement dit, schématiquement, grossièrement, quand la filiation est établie à l'égard des deux parents, les deux parents peuvent choisir le nom de l'enfant. Mais que se passe-t-il s'ils ne font pas ce choix ? Eh bien, c'est le cas que prévoit la suite de l'article 311-21 du Code civil. Je cite « En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, mentionnant le choix du nom de l'enfant, eh bien l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. » Cette phrase qu'on vient de lire, qu'on vient de citer, c'est donc une règle supplétive. Ben oui, en principe, c'est cette règle qui s'applique, sauf si les parents choisissent par une déclaration conjointe devant l'officier d'état civil, quel nom sera donné à l'enfant ? C'est donc une règle supplétive qui peut par conséquent être écartée par la volonté des sujets de droit, ici par la volonté des parents. Sous-titrage ST' 501